J'ai décidé d'accompagner l'évolution de la société et des entreprises à travers une comptabilité qui intègre l'environnement. Le rôle d'une entreprise, ce n'est pas juste de maximiser ses profits, mais c'est de tenir compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Pourquoi ce qui paraît naturel pour la conservation du capital financier ne le serait pas pour la conservation de l'homme et de l'environnement ? Sans le capital naturel et sans l'homme, il n'y a plus de capital financier. Les activités productives, c'est bien, mais on a oublié de s'occuper des activités contributives. Il va falloir réinventer notre système pour qu'il soit harmonieux entre les activités productives et les activités contributives. Les activités contributives, ce sont toutes celles qui s'occupent de réparer le passé et préparer le futur. Et si on ne gère pas correctement nos activités contributives, on meurt. C'est comme si vous aviez des plantes à qui vous copiez les racines. L'idée de base, c'est d'utiliser ces outils et de retourner cette arme, si je puis dire, hyper puissante, qui est celle de la conservation du capital financier, mais au service de la conservation du capital humain, ce qu'on pourrait dire, et du capital naturel. L'argent va où on est capable de quantifier et de planifier. Donc il faut quantifier et planifier ces éléments-là dans lesquels on a besoin de financement et pour lesquels il y a des conséquences, je dirais, des externalités positives. On sait qu'on améliore que ce qu'on mesure. Et aujourd'hui, effectivement, ces sujets-là doivent être mesurés pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Il y a une nécessité de réinterpréter l'entreprise avec d'autres critères que ceux classiques de la comptabilité. Les métiers du chiffre, les métiers de la finance, qui sont ceux de l'expertise comptable, qui sont ceux du commissariat au compte, à mon sens, devaient évoluer, comme devaient évoluer les pratiques de l'entreprise, pour aller vers une intégration de toutes les préoccupations sociales, environnementales, sociétales. En 2001, il y avait déjà une première loi qui était la loi sur les nouvelles régulations économiques, qui a été remplacée en 2012 par l'article 225 de la loi Grenelle 2. Et aujourd'hui, on parle de la transposition d'une directive européenne, qui va obliger toutes les entreprises cotées au niveau européen à rendre des comptes sur ces sujets-là. Et ces données-là sont donc rapportées, il y a un reporting, et contrôlées par un auditeur externe. Aujourd'hui, Comptat Durable est accrédité article 225, donc ils sont commissaires au compte sur ces problématiques RSE. Ils donnent des lettres de sérieux, en fait, quelque part, à un mouvement qui en a besoin, qui l'est d'ailleurs, mais qui n'est pas perçu en tant que tel. Il y a 30% des dirigeants qui sont, eux, plutôt des dirigeants qui ont conscience du sujet, mais qui ne savent pas forcément très bien par quel bout le prendre. Et ça, c'est la cible de Comptat Durable. Ça peut être des sujets très pratiques, comment je réduis mes risques, par exemple, à des expositions sur les problèmes de réputation, sur les problèmes de risques environnementaux, sur comment j'améliore ma marque employeur. Je suis une PME, je n'arrive pas à recruter des techniciens, des ingénieurs, parce que, voilà, comment je fais pour... Et ça, ces conseils-là vont avoir un impact sur la valeur de l'entreprise. On suit les étapes de la construction d'un bilan. Et à chaque étape, bien sûr, on s'interroge, on se pose des questions sur quels éléments on pourrait valoriser, mettre en avant sur la politique RSE. Le chiffrage qu'on fait, le suivi comptable qu'on fait, il intègre d'abord le financier, l'extra-financier, et bien sûr, le chiffrage en euros des indicateurs extra-financiers. Donc, le rapport annuel de développement durable, normalement, il est structuré en trois volets, en trois parties, dont une partie dédiée aux informations environnementales, ensuite, il y a une partie dédiée aux problèmes socioterritoriaux, et enfin, le dernier volet qui porte sur les enjeux sociétaux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de m'adjoindre les compétences d'une structure qui ait la même sensibilité que nous. C'est ça qui m'intéressait d'abord, c'est qu'on ait la même volonté, en fait. On apporte une richesse, une richesse aujourd'hui qui est difficilement valorisable. Et j'aimerais bien qu'une comptabilité durable puisse être une comptabilité qui pourrait prendre en compte l'ensemble de ces facteurs, c'est-à-dire l'ensemble de la richesse, pour éviter, en fait, que des actions telles que les nôtres soient sous-estimées. La rencontre avec Hervé Bégaud et Compte à Durable nous permet d'avoir une analyse de notre système financier au travers d'un prisme de développement durable. On va essayer de déployer un système de business intelligence, notamment tournant autour de notre comptabilité, mais aussi de nos bilans carbone et de tous nos référentiels, puisqu'on est à ce titre ISO 14001, ce qui veut dire qu'on est certifié pour nos engagements du développement durable. Compte à Durable arrive à nous mettre en valeur, à travers notre comptabilité, ses engagements. Avec leur système très innovant qui s'appelle le Model Care, nous sommes en train de travailler sur un déploiement au sein même de la comptabilité pour que, dans très peu de temps, tous nos chiffres communiquent ensemble. Cela nous permet d'avoir, au tort réel, une vision sur notre engagement de développement durable, c'est-à-dire l'investissement qu'on a effectué et le retour sur un investissement qu'on peut constater. On observe une dynamique qu'on n'aurait pas forcément soupçonnée au début, on était plutôt un peu inquiets par rapport à ça, et en réalité ce n'est pas du tout ce qui se passe et on est agréablement surpris. Et dans la mesure où ces préoccupations de RSE reposent beaucoup sur la volonté, sur la dynamique des gens, c'est assez formidable de voir ce qui se passe. Ils ont su aussi aller dans mes filiales et expliquer leur démarche. Parce qu'au début, on avait la crainte d'avoir effectivement cette réticence dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, si ça a marché, c'est aussi parce que son dirigeant, Hervé, il a su expliquer qu'il n'est pas là pour taper, pour sanctionner, il est là pour encourager les initiatives. Et donc tout de suite, ça a mis les gens en confiance. Je suis le premier surpris de la capacité des collaborateurs à adhérer à la démarche. Je ne pensais pas. Je n'ai pas aujourd'hui une explication toute faite, mais encore une fois, je pense qu'il y a une prise de conscience collective du fait qu'on ne peut plus rester les bras croisés. En fait, je n'ai pas eu grand-chose à faire. Je n'ai pas eu grand-chose à faire. C'est ça le plus étonnant. Entre l'an dernier et cette année, en termes déjà de nombre de données, je crois qu'on a multiplié par 10, ce qui remontait des filiales. Et donc tout d'un coup, c'est comme si on s'apercevait de tout ce que font déjà les gens et tout ce qu'on fait sur le terrain. À charge à nous ensuite d'arriver à le mettre en forme et le valoriser. C'est là où on se pique au jeu, c'est que des points d'amélioration, on en voit énormément. Évidemment, notre vrai challenge, c'est savoir par quoi on va commencer à tel point que dans le cadre de la formation qu'on va faire, on va recenser toutes les demandes et toutes les idées qu'on a sur le terrain pour améliorer. Puis ensuite, on va sélectionner peut-être les meilleures idées et celles qui pourront être dupliquées le plus facilement possible pour commencer. Si on améliore notre image de marque en termes de responsabilité sociétale et d'ancrage local, ça ne pourra pas faire de mal à notre business, bien au contraire. Mon rapport d'étonnement, c'est que par rapport à cette problématique, que tu sois tout en haut de la boîte ou tout en bas de la structure, tu as la même chose à apporter, tu peux apporter des bonnes idées aussi et tu peux participer et t'impliquer de la même manière. Si on encourage des pratiques plus responsables, on s'aperçoit que de toute façon, il y a toujours une économie à la clé. C'est l'idée qu'une entreprise ne peut pas prospérer dans le désert. À long terme, en fait, elle y gagne, y compris d'ailleurs, sur le plan de la valeur actionnariale. Donc finalement, on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça fait partie de l'enjeu de l'État de faire qu'il y ait une certaine durabilité des choses. Si on est capable d'avoir un choix multicritère dans l'achat, de dire « ok, le prix, il est plus élevé, mais j'ai un matériel qui va durer 100 ans », ça peut être intéressant. Alors ça dépend du coût, bien sûr, mais vous voyez ? Un bon acheteur, aujourd'hui, la crise économique oblige, il doit vérifier si son fournisseur est solvable. de manière financière. Et demain, il va regarder, il va apprendre à regarder en plus des données financières et des données auxquelles il n'avait pas forcément pensé. C'est l'ensemble de ces impacts qui fait qu'aujourd'hui, l'entreprise est reconnue ou n'est pas reconnue. En réalité, ce qu'on valorise d'une entreprise, c'est la réputation. Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir telle entreprise plutôt qu'une autre ? Bien sûr, le prix, mais il n'y a pas que le prix. Le risque quand on achète des produits qui sont sous-traités dans des pays où les conditions de travail ne sont pas bonnes. Le risque quand on achète des produits qui peuvent polluer l'environnement, qui ont une empreinte carbone qui est désastreuse. Voilà, donc ça, cette partie-là, beaucoup d'acheteurs l'oublient. C'est le dialogue avec les parties prenantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une entreprise ne peut pas, a une obligation de transparence et a une obligation d'essayer de comprendre les attentes de ces parties prenantes. Et pour ça, doit les identifier et voir comment dialoguer avec elles. Et donc montrer que dans des secteurs traditionnels, ils sont aussi, ils peuvent être innovants, ils peuvent être en rupture pour réduire leurs risques, réduire leurs coûts. Parce que c'est ça. Et puis, peut-être se différencier, à mon avis, c'est quelque chose qui pourrait parler aux dirigeants d'entreprise. On crée des opportunités, parce qu'on décroche des nouveaux marchés, parce qu'on va être plus innovants. Par rapport à la mondialisation, je vois mal comment, sauf, je vous dis, qu'on range tous du riz et qu'on voit les salaires divisés par 40, je vois mal comment on va pouvoir se différencier autrement que par quelque chose qui est hors des prix. D'où, justement, des politiques de développement durable, des politiques d'augmentation de la qualification, tout ce qui est lié à la comptabilité de long terme, à l'investissement immatériel, à ce genre de choses. Pour avoir une économie dynamique, il faut favoriser les initiatives. L'innovation devient la part qui reste à l'homme, puisque la machine fait tout ce qui n'est pas créatif. C'est ça qui m'intéresse dans Quanta Durable, c'est ce soutien qu'il peut apporter à un regard sur le rendement des innovations à venir. Un des points délicats de la pertinence d'une innovation, quand elle n'est pas reçue, c'est qu'en général, elle est considérée comme peu rentable, parce qu'on ne prend pas en compte la globalité des enjeux économiques. Aux États-Unis, il y a une vision, je dirais, je ne sais pas que tout ce que vous voulez aux Américains sont bien, mais en tout cas là-dessus, c'est bien, il y a une vision de dire le capital immatériel, donc la réputation de l'équipe, les brevets, les marques, les logiciels, tout ce qui est investissement immatériel, qu'ils ont accumulé, leur capital humain, parce que souvent c'est quand même l'équipe qui joue, et bien là, je vais parier sur eux. Je pense qu'à terme, il faudra aller vers une obligation de publier un minimum d'informations sur l'impact sociétal de l'entreprise. Aujourd'hui, les étudiants qui font des études d'expertise comptable, il faut absolument qu'ils intègrent dans leur cursus ces questions. C'est bien parce que, deux points, réduction de coût, deux points, amélioration du confort d'usage, deux points, éléments de différenciation, deux points, ça peut être aussi des éléments totalement immatériels, comme l'amélioration et la perception de la qualité de l'entreprise et de sa marque, donc sa réputation, c'est le facteur de protection de l'entreprise, et ça, le dirigeant, il est sensible à ces sujets. Il faut mettre à la clé, pour encourager tout le monde à le faire, qu'il y a toujours une économie à la clé, une économie de matière, une économie d'énergie, une économie de temps, une économie globale. Mettre en avant les meilleures pratiques, mettre en avant des pratiques qui donnent du confort, de la simplicité aux consommateurs, de la sécurité aux dirigeants. On va un peu vers l'inconnu, donc on est forcément dans le champ de l'innovation. Il va falloir inventer quelque chose de nouveau. Il faut rebattre les cartes, c'est ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt de la révolution de la crise que l'on traverse. C'est avant tout un territoire de créativité, énorme. La comptabilité durable a un bel avenir devant elle. Une des actions qu'on pourrait porter, que moi je souhaiterais porter avec Entrepreneurs d'Avenir, c'est une action vraiment destinée aux entrepreneurs, en leur disant, voilà, il y a une comptabilité durable possible, elle existe, il y a déjà des entreprises qui la pratiquent. Que ça encourage plutôt à d'autres de se lancer dans des aventures telles que les nôtres. On reviendrait un peu à cette, je dirais, peut-être je me fais des illusions, mais une entreprise plus humaine en tout cas, et plus familiale dans laquelle il y a une coopération autour d'un profit qui est vraiment un profit après avoir assuré la conservation de ces triples capitaux qui sont, je pense qu'un homme de bon sens l'admettra, la condition sine qua non d'une gestion de production normale. normal. Sous-titrage ST' 501 ...